Et on va forcément tirer le point, je crois. Pareil ça, c'est quand tu veux. Alors, la friperie est le commerce de vente de vêtements au détail. Elle désigne également la revente de vêtements déjà utilisés par des personnes. Ou pas encore dans certains cas, elle s'adapte à toutes les bourses. Mais ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est celles qui n'avent encore été utilisées par des tiers. Alors, ce n'est un secret pour personne. Une bonne frange de la population ivoirienne s'habille avec des vêtements, en particulier les femmes. De sorte que le marché de friperie a connu un gros boom en Côte d'Ivoire. Cette mode est mal vue par certaines personnes, on ne sait pas pourquoi. Mais il y en a qui ont fait un atout mode. Donc, vous devez savoir que le secteur de la friperie se révèle être une véritable caverne. D'Aribaba, à qui c'est déniché et avoir le coup d'œil. Retour sur un gros phénomène de société qui est encore d'actualité. Et nous avons redigé une shortlist, Christelle, d'éléments à savoir pour bien choper de la friperie. Alors, il faut repérer un bon vendeur de friperie. Ça va qu'on a deux mannequins qui vont venir tout à l'heure. Alors, rapidement, Raïssa, vas-y sur... Oui, il faut savoir repérer le bon vendeur de friperie. Donc, il faut communément avoir... Je veux dire, il faut aimer soit la friperie de fin de série ou le pot de premier choix. Et c'est quoi le fin de série ? Le fin de série, généralement, c'est ce que les marques proposent à moins de coûts en Europe. Donc, c'est des fois des collections qui sont à épuisement. Donc, c'est des fins de stock. Et ils se disent qu'ils ne pourront plus... La collection est déjà passée. Donc, ils ne pourront plus le revendre. Donc, ça revient ici. Et nous, c'est toujours d'actualité pour nous. Oui, voilà. Et le premier choix, ça n'a pas été porté. Pas que la fin de série. Oui, d'accord. Et donc, savoir dénicher selon les tendances du moment. Par exemple, on a parlé de pantalons palazos. On a parlé de plusieurs tendances ici. Donc, vous pouvez dénicher vos vêtements selon les tendances du moment. Avoir de la préférence, je le disais tout à l'heure, pour les friperies, on peut dire premier choix et fin de série. Donc, voilà. Et puis, surtout, laver les articles. Oui, il faut laver les articles. Il faut toujours les laver. Parce que même si ce sont des habits qui n'ont pas été portés, comment ça a été manipulé par des mains, ça a été transporté. Donc, s'il vous plaît. Vraiment, au grand maximum, privilégié les vêtements déjà. Voilà, il faut les laver. Même pour les chaussures, il faut les laver. C'est important, en fait, pour votre santé. Nous avons nos médecins, maison, Mata et Prunel. Oui, Mata et Prunel. Qui nous portent de très beaux vêtements, friperies. Oui. C'est magnifique, la robe de Mata. Ce bleu, ce petit bleu. Donc, ça, c'est une robe bodycon. Donc, c'est une robe qui prend bien la forme. Exactement. De forme voluptueuse. Et Mata a grossi aussi. Oui, un peu. Elle a grossi, oui. Et ça a combien ? 6 000. Cette robe-là. Oui, c'est une très belle robe que vous pourrez porter pour un dîner, pour une célébration. Donc, moi, je préconise pour un dîner ou bien pour un anniversaire. Voilà. Ou bien pour un mariage, pourquoi pas. Bien sûr. Oui. Et nous avons Prunel. Prunel, viens, Trésor. Prunel, elle qui est en bling. Oui, elle est très en bling et c'est de la friperie aussi. La friperie. Et la robe que Prunel porte. Écoute, dit Mime. Non, mais ça se comprend. Oui. Donc, c'est une robe de soirée. Donc, c'est une robe de gala. Voilà. Voilà. Elle peut servir de robe de réchange pour les futurs mariés. Pour les mariés. Exactement. Exactement. Donc, en fait, aujourd'hui, il y a des petits budgets pour toutes sortes d'événements. Oui, pour toutes sortes d'événements. Voilà, il faut plus arracher les cheveux parce que je veux la robe à 100 000, 200 000. Je veux sortir, mais je n'ai pas vraiment les moyens, donc je n'ai pas envie d'aller me faire voir quelque part. Non, non, non. Vous pouvez vous procurer ce genre de vêtements et puis ça passe partout. Voilà. Merci beaucoup les filles, Mata et Prunel. Merci beaucoup. Et on va se dire à très vite. À très vite. À très vite. À très vite, Mata. Voilà, donc, il y a tellement de belles choses, friperies. C'est vrai qu'on avait des robes de sortie, mais aussi des vêtements maison, des vêtements... Voilà, pour... Est-ce que tu as déjà essayé de la friperie ? Vous avez déjà essayé de la friperie ? Oui, bien sûr que je porte de la friperie. Quelle jeune fille qui ne voit très pas des friperies. On demande, c'est bon de savoir. C'est toujours ton nom. Et c'est quoi le budget ? Et c'est où votre... Alors, comme elle a dit, c'est sur Internet. En ligne ? Oui, en ligne. Donc, je regarde une boutique, je regarde des articles. Si ça me plaît, je demande la photo réelle. Oui, parce que généralement... On a vu que c'est un certain cas. C'est un cas où... Donc, ça n'a rien à voir avec la photo, on a vu. Oui, c'est ça le danger, en réalité. Ça existe de plus en plus. La vente en ligne, c'est ça. Donc là, je pense que si... À ce moment-là, qu'est-ce qu'on fait ? On retourne le vêtement. On retourne le vêtement. C'est mieux de regarder. Quand le livreur arrive, vous livrez, mesdames. C'est mieux de regarder sur place le vêtement. Si ça ne vous convient pas. Essayez. À la limite, vous payez la livraison. Parce que ce n'est pas de la faute du livreur du tout. C'est clair, c'est vous qui avez commandé. Ou vous demandez au responsable de la page. Oui. J'ai demandé une robe strèche. Après, c'est comme ça. On fait un blacklist de la page. Après, moi, je ne vais plus l'acheter là-bas, c'est clair. Internet. Ce n'est pas une zone de non-droit aussi. Merci beaucoup, Raïssa. Merci beaucoup. Je vous en prie.